allez salut salut voilà c'est toujours moi dans l'hospital et vous êtes sous la chaîne en deux messieurs les ressorts 225 alors tant que aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter la bourse de l'université de qatar qui est la bourse de doya pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous allez comprendre qu'il ya déjà fait cette vidéo une vidéo de la sorte voilà mais seulement que j'avais je l'avais intitulé vidéo université de qatar et cette vidéo comprenait comme ça si vous allez dans la liste de mes vidéos vous allez voir cette vidéo comprenait comme ça quatre universités et doya en fait elle faisait partie de ces universités là donc pour ceux qui avaient soit qu'avait choisi l'université doya pouvoir postuler à la bourse voilà voici voici une vidéo qui va vraiment vous arranger et qui va vraiment vous aider à mieux comprendre comment est ce que vous pouvez postuler pour la bourse en deux doya voilà donc n'oubliez pas à date limitant c'est le 20 janvier 2022 alors vous avez plus de deux mois voire postuler donc vous avez plus de deux mois aussi pour pouvoir réunir tous les dossiers et pouvoir postuler voilà donc pour cela cette bourse là c'est très simple c'est pas compliqué voilà vous allez dans un premier temps vous en rester sur le site le site qui est là et après chercher l'admission et après l'admission vous allez aussi chercher à postuler à la bourse voilà tant que l'information qu'il voulait vous donner aussi c'est que cette bourse là concernant j'avais déjà dit auparavant concerne sûrement que les masters pour l'instant la licence vous devez attendre un peu ok donc comment est-ce qu'on pense à cette bourse et puis comment faire pour pouvoir postuler à la bourse à l'admission et ensuite à la bourse donc comment se passe dans un premier temps je vais essayer de vous montrer un peu ce dont vous avez besoin pouvoir postuler à la bourse dont vous allez venir dans un plan ici vous allez cliquer sur un plan et une fois que vous avez à peine vous allez voir les éléments pouvoir faire l'admission voilà c'est encore noté si que ça commence le 10 octobre et ça prendra fin le 20 janvier 2022 voilà donc comment ce que comment ce qu'on pense on s'enregistre avant de pouvoir faire quoi avant de pouvoir chercher l'admission dans un premier temps ça c'est le 1 vous avez d'abord créé une application sur le portail voilà ils ont le portail qui est là je vais vous montrer comment se passe d'abord je vous explique ce dont vous avez besoin et comment ce que vous avez fait et dans une vidéo aussi ou bien à cette vidéo la même si c'est si je n'ai pas passé du temps je vais aussi et c'est du poste mais comme ça vous allez mieux comprendre pour ceux qui veut vraiment postuler ok donc dans un premier temps vous allez créer l'application et dans un second moment vous allez maintenant ici on vous dit que avec quelqu'un m one application on lit donc vous ne pouvez pas mettre deux applications en même temps sur le site voilà c'est une sur l'application vous allez fait vous allez postuler une seule fois voilà mais ce que vous devez savoir c'est que vous pouvez postuler une fois et ce même compte là vous pouvez l'utiliser pour plusieurs sessions c'est à dire le spring été ou bien autant tout ça vous pouvez utiliser ce même ce même ce même compte là pouvoir postuler à à ces bousses là voilà donc c'est ce qui est écrit ici avec un concept d application progresse n apply une seule session est ici c'est quoi c'est que lorsque vous postuler comme ça et que vous n'avez pas des documents requis les autres documents si vous ne les avez pas encore vous pouvez enregistrer le l'application est ensuite en revenir après pouvoir continuer voilà ici appliquer un temps à recorrer toi pour tout à pelot à l'application matrice via de online pour joe dans ici vous devez mettre tous vos documents sur le site voilà sur la pression en ligne que vous allez vous allez commencer ici ici pour l'admission voilà et ici appliquant ce qu'on veut qu'est référence en ligne via des online application système voilà donc ici il ya deux il ya deux sessions voilà il ya ceux par exemple comme ça qu'ils vont avoir besoin du superviseur et c'est d'expliquer un peu comment est-ce que vous allez faire il ya ceux comme ça qu'ils vont avoir besoin de superviseur et ces étudiants là vous allez demander c'est c'est ce que vous est là en ligne ici j'ai pas un peu de ce qu'ils font des recherches qui font des docteurs et puis c'est que ce qu'ils sont en fait du master voilà tout ça vous allez recevoir vous allez vous pouvez envoyer vos requêtes ici en ce qui concerne les les superviseurs qui vont vous prévisez pour votre thème voilà et aussi sachez que l'espèce peut refuser ou accepter voilà et même si le superviseur refuse vous avez aussi une nouvelle chance encore de de demander plusieurs superviseurs en ligne voilà et aussi à ce qui concerne les recommandations les recommandations seront seront automatiquement envoyés à vos recommandeurs et c'est c'est les recommandeurs là qui vont essayer de quoi de remplir en ligne pour pouvoir mettre sur votre sur votre plateforme pour que ceux qui vous suivent en ce qui concerne la bourse en ce qui concerne l'admission puisse aussi les voir voir ici à plus qu'un tchèque des statuts offre zé référence en ligne et quand il humaine et reflits ont créé et nico et nio référence request even after submission de l'application donc ça veut dire quoi ça veut dire ce même site là parce que ça sera comme chez vous ça sera comme votre votre boîte mail et là bas vous allez voir le statut vous allez voir l'avis de vos superviseurs si par rapport à votre thème le superviseur ne s'est pas conseillé et qu'il a refusé vous avez l'opportunité encore je crois de relancer encore un autre superviseur voilà et aussi vous pouvez aussi là bas à voir maintenant les éléments de la lettre des recommandations que votre votre recommandeur a déposé et même si vous avez fini de soumettre votre dossier et que le superviseur a refusé vous avez vous avez quand même l'opportunité de relancer encore pour un autre superviseur voilà parce que vous savez que sans superviseur c'est un peu compliqué pour ceux du fait du master ou bien ceux de recherche à aller y étudier sans superviseur donc on peut pas on peut pas exposer sans superviseur alors vous devez forcément avoir un avis du superviseur pour pouvoir continuer ok donc ici les éléments dont vous avez besoin pour la poste mais on a un document d'identification uniquement d'identification catarise haïdi forest esthé en résidence of qatar donc les quatre identités ça sera forcément pour les résidents du là bas ou bien la catarise maintenant ce qui concerne les étudiants étrangers ou de lui avoir un passeport voilà et ici on devrait les transcripts où ça c'est les relevés de notre voilà et essayer de les traduire aussi en anglais pour que ça soit un peu mieux pour vous et ceux qui sont par exemple comme ça c'est un avis que je donne c'est une information que je vous donne ceux qui sont par exemple comme ça en licence 3 et qui veut poursuivre les masters donc s'ils pensent qu'ils seront dans la ligne c'est à dire si petit parce qu'ils seront différents atteints le ils auront atteint leur licence ou pouvoir pour cela cette bourse là qu'est ce que vous avez fait vous allez mettre votre licence 1 et votre licence 2 aussi en ligne comme ça ils vont essayer comme ça de d'examiner voilà et vous dit comment est que vous devez fait donc ici gradation certifié ça c'est que le diplôme on va refuser vous mettez aussi vos cv voilà et comme je vous le disais le pousseront en anglais et en arabe donc ceux qui veulent étudier par exemple en anglais ou d'efforcement avoir un tfl ou bien est-ce ou bien d'oeuf maintenant c'est vrai si vous ne les avez pas la technique moi je vous donne c'est quoi c'est d'aller voir votre université est aussi de rencontrer votre prof d'anglais voilà qui sait très bien que vous maîtrisez l'anglais mais vous n'est pas ce qu'ils vont écrit ils vont écrire un avis voilà mais qu'un avis pour l'université pouvait dire que vous maîtrisez l'anglais voilà et qu'il ya des éléments sur votre plateforme sur vos documents que vous avez bien fait en anglais donc il va écrire un avis comme ça au nom de l'université où vous êtes actuellement comme ça lorsque vous allez à vous allez ajouter à vos dossiers voilà vous n'aurez pas besoin de tfl ou bss mais d'abord sachez d'abord que il faudrait être sûr que vous maîtrisez vraiment l'anglais pour ne pas y aller et commencer à faire autre chose voilà donc moi c'est le conseil qui vous donne est ici parce que notre semaine donc ça c'est les éléments personnels que vous allez remplir en ligne tout cela en ligne de toute façon je l'ai fait une deuxième vidéo comme ça vous allez mieux vous le trouver donc ce n'est pas un problème et tout ça voilà donc c'est que ça et après cela vous allez vous allez maintenant mettre votre essai académique ça c'est pour ceux qui font les sciences sociales et puis l'humanité voilà donc après ça maintenant une fois que vous avez l'admission comment est ce que vous allez faire maintenant postuler à la bourse donc pour passer à la bourse je vais venir là et puis vous dit un peu comment est ce que vous avez fait voilà donc ça c'est que ici il y a deux types de bousses il ya les bousses qui sont sous forme de de mérite académique voilà et il ya des bousses aussi qui sont pas qui sont partiels ça veut dire quoi ça veut dire que il ya des bousses qui sont en total qui vont prendre en charge votre voyage et tout 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 voilà qu'un dit tout c'est vraiment tout il n'y a pas même le voyage y est l'accommodation est aussi l'effort de scolarité et tout ce que vous pouvez imaginer et il ya une bourse aussi qui est partielle voilà donc ça sera ici par exemple comme ça s'il vient sur la type de bourse il y à la première bourse c'est quoi ta mime school à chyp vers classique basé dans le mérite en académie excellence donc ce qui vous disait c'est ce que c'est pas de ce forme de mérite et de l'excellence académique donc ici si vous le maquette bien ici ici on dit quoi ce qu'on a fait pour les fous de jeunes filles comme riche donc ça c'est la scolarité international student from outside kata ou est bénéfique from having free accommodation et un studio donc vous allez avoir un dottoir sans rien payer et ici aussi il ya des biens ici mon sli stipend donc ici vous allez avoir au moins en ce qui concerne ceux qui sont dans ce qui ont eu la licence et qui sont en masters voilà vous allez recevoir au moins 85 euros ou bien 100 euros voilà maintenant ceux qui vont faire le doctorat comme ça eux ils ont chaque fois de moi sans ce qu'un vous comprenez et même l'assurance médicale est aussi assuré et le voyage aussi votre vie d'avion est aussi assuré pour cette bourse la tamine school à chyp vous comprenez voilà maintenant la deuxième bourse c'est quoi c'est la bouche de salade salade school à chyp cette bourse elle est pas celle elle va de 10 à 100% excusez-moi ici elle va les 10 à 100% mais à quel moment vous avez 10 ou à quel moment vous avez 100% voilà si vous décidez au postulé à cette bourse là sachez que ici ce sera vraiment sur le titre des dossiers si votre dossier n'est pas assez consistant vous allez voir que ils vont vous envoyer un message qui vous dit que vous avez eu une bourse de 50% bien 40% bien 60% voilà donc ça va dépendre de l'état de votre bouche donc ici aussi est-ce que j'ai su d'être formé à cette catarouille bénéfique forme réveille m'être plus jeune fille comme les actions de fric à courrier chenny et c'est un bon prix ici aussi c'est la même chose vous comprenez ça c'est pour ceux vraiment ils vont avoir un bon niveau c'est à dire c'est tout ce vraiment qu'ils vont avoir un bon dossier donc ils vont atteindre les 90% de la scola de 2 de la bourse voilà et cela vont vraiment bénéficier de tous les éléments comme dans la même scola chie comprenez donc il ya deux éléments que vous devez maîtriser donc n'oubliez pas comme il me l'a dit dans un premier temps on va d'abord s'en rester sur le site et ensuite en chercher l'admission et après l'admission comment est-ce que vous allez maintenant avoir la mousse donc pour pouvoir voir la bourse c'est très simple lorsque vous allez avoir l'admission voilà parce que de la voix d'admission ils vont envoyer des messages à tous ceux qui ont l'admission et ces messages là vont comporter des liens qui vous dirigeant sur ces deux bourses là donc ça sera vous maintenant de choisir soit cette bourse là ou bien cette bourse là pour pouvoir poursuivre vous comprenez voilà donc ici how to apply all admitted donc c'est ce qui est écrit ici all admitted students can apply for a scholarship from the scholarship application from donc ici vous pouvez appliquer seulement pour la bourse via votre plateforme de bourse que qui va vous envoyer voilà d'admission l'admission office since des applications formes to all et les dupes student donc ici l'office d'admission c'est à dire comme ils savent que vous ceux qui ont eu ils savent qu'on est la liste de ceux qui ont eu les bousses voilà il est ce qui a eu les admissions plus tôt ils vont vous envoyer des liens qui vont vous diriger sur des bousses là et ça sera à vous maintenant de pouvoir poursuivre ce qui est ici dans celle office d'admission qui envoie ces applications voilà et vous suivez postuler student a given the opportunity to submit des applications oui or or official and required documents donc vous allez suivre les conditions de chaque bourse que vous voulez postuler et par rapport à cela vous allez mettre vos documents pouvoir consulé à ces bousses là voilà donc ici pouvoir postuler d'abord s'enregistrer et ensuite aussi je récapitule d'abord s'enregistrer ensuite chercher l'admission et une fois que vous avez l'admission ils vont vous envoyer des liens pouvoir postuler à la bourse que vous voulez donc si nous on veut commencer à postuler on vient d'un ici dans la plaie et ce qui est ce qui est là voilà et vous allez venir là en dessous là vous voyez access to online admission application donc vous allez venir là et vous allez cliquer sur cette partie vous allez recevoir la plateforme ou dv voilà cette plateforme qu'elle a donc ici pour ceux qui sont déjà étudiants là bas et que vous commencez par là ou bien ceux qui sont déjà ceux qui ont déjà commencé vous pouvez utiliser ce qui est là voilà aussi ceux qui ont déjà commencé à postuler et qui n'avaient pas les documents et qui veut revenir mais aussi pouvoir continuer vous pouvez mettre vos éléments là maintenant si vous êtes nouveau comme moi qui va tu veux aller y étudier vous venez là d'abord vous en rester d'abord avant de commencer à postuler donc vous cliquez sur registre et vous allez partir vous enregistrez n'oubliez pas les coups sont en arabe et en anglais donc ceux qui ne qui pensent qu'ils sont qui peuvent vraiment étudier en anglais voilà c'est l'opportunité de d'aller y étudier et il n'y a pas de souci pour ça donc je vais faire une deuxième vidéo et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on postule comment ça résiste et puis comment ce qu'on fait donc les gars cette vidéo vous a plu et c'est de donner une pouce bleu n'oubliez pas et puis essayer aussi de partager mes vidéos mes liens vers les autres plateformes en deux de navigation ok donc les gars à plus et puis en même temps à tout à l'heure merci m 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 voilà ça c'est la licence c'est un premier cycle vous voyez ici voilà donc si vous venez là à la bourse ici la bourse qu'elle a c'est la bourse tu qu'il doit qui doit être lancé mais c'est pas qu'on lance et la bourse tu que vous connaissez vous tous vous connaissez et cette bourse là c'est de cette bourse à que je parle pour la licence par exemple si je clique si c'est qu'elle a vous allez voir que en fait la licence pour l'instant c'est pas qu'on lance et donc j'ai voilà donc ici j'ai choisi premier cycle et puis j'ai fait je lance la recherche voilà vous voyez là tout est fermé c'est pas encore ouvert rien n'est encore ouvert pour le premier cycle c'est pourquoi je vous dis que la bourse c'est pour le second cycle voilà donc je vais repartir directement ici je vais mettre par exemple masters si c'est marseille vous chassez master c'est d'autres là où j'ai essayé d'autres là voilà donc ça va dépendre de vous donc moi il choisit il choisit master comme si je venais faire ma celle ci donc maintenant les éléments qui sont là vous pouvez choisir ce que vous voulez voilà et vous faites la recherche pour pouvoir voir les éléments qui sont disponibles voilà donc si on vient là vous voyez qu'il y a archéologie et histoire de la voie que la date limite c'est quand c'est le premier avril 2022 voilà et ici aussi les études en anglais la date limite c'est quoi ici c'est le 17 décembre ici de me l'été le 17 décembre voilà et vous voyez un peu ici c'est déjà fait mais donc c'est pas la peine de pouvoir poursuivre donc si vous avez la chance que votre matière ou votre faculté il est déjà voilà vous allez l'utiliser et vous allez poursuivre mais avant tout avant tout pouvoir poursuivre c'est quoi il faut d'abord s'enregistrer sur le site ici voilà je vous montre parce que vous allez voir un peu comment se passe et à même temps actuellement il soit de vous montrer comment est-ce que vous devez poursuivre et je l'ai fait une autre vidéo où je vais essayer de poursuivre en même temps que vous voilà donc ne vous inquiétez pas pour ça donc ici par exemple comme ça je reviens sur la première de couverture ici je reviens par exemple ici voilà on était là donc pour pouvoir postuler qu'est ce que vous avez fait il s'appelait master voilà qu'elle a ne cliquez pas ici ici c'est c'est la bourse de tu qui vous conseille tous voilà c'est vous cliquez là vous allez voir cela vous étudie mais c'est pas en condensé oui c'est pas en condensé donc c'est pas la peine de cliquer là voilà donc je reviens sur la première page ok donc quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler je vais venir là par exemple comme ça sur comment postuler vous allez voir comment est-ce qu'il faut faire ok donc demande de bourse tu le corps ici et ici aussi je viens là demain de bourse tu pas celui-là un instant ici c'est phd ici voilà c'est là ok donc arrivé là qu'est ce que vous faites passer tous les éléments qui sont là arriver là je vais choisi master voilà il fait mes recherches ok donc une fois que j'arrive là j'ai choisi ma faculté que je vais où je vais postuler biomédical science ingénierie avec thèse donc j'ai publié ici voilà et une fois que vous arrivez là ici par exemple ici il y a des biens les coups commencent le 14 février 2022 donc si vous pensez que vous pouvez commencer le coup le 14 février 2022 alors vous utiliser et puis vous postuler voir commencer le coup en février 2022 donc quels sont les éléments dont vous avez besoin voilà voici tous les éléments qui sont là je vais mettre en français ou que vous devez viser à fournir deux références académiques mais les références de l'employeur sont également acceptés ok ça veut dire quoi ça veut dire que vous venez de l'aide des recommandations voilà maintenant pour ceux qui travaillent pour ceux qui travaillent ou aussi donner avoir une recommandation de votre de votre employeur voilà de votre patron c'est acceptable les références ne peuvent pas ne peuvent pas télécharger des lettres de référence les référents existants il sera demandé de remplir un coup formulaire pour fournir une référence vous devez que le nom le poste l'adresse email de votre établissement adresse dans la section propriété du formulaire bon tout ça ça se trouvant sur le site voilà quand je vais commencer à consulter vous allez voir vous allez pouvoir aussi voir comment ça se passe pour pouvoir consulter ici il n'est des recommandations d'action à votre candidature voilà et ici cliquez ici pour consulter votre vidéo comment rédiger une lettre de motivation faute voilà donc ceux qui veulent voir comment est-ce qu'on rédige une lettre de motivation parce que c'est le pour moi même de 2 de l'admission dans une université ou bien pour consulter à une bourse voilà et voici le document dont vous avez besoin de pouvoir consulter n'oubliez pas le coup que vous avez fait seulement en anglais donc il faudrait avoir un test tfl voilà et ici ou bien il était celle qui vous disait si vous avez su du lingot vous allez pouvoir avoir ce test donc c'est pas vraiment trop compliqué et il faut aussi votre cv rapport des tests ça c'est pas vraiment très important voilà ici officiel à relever des notes de tout temps les universités fréquentées voilà donc je crois que la presse avec ça voilà vous pouvez y aller une fois que vous finissez de voir et de vérifier que vous 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 vérifiez les les propriétés de la bourse alors vous pouvez maintenant venir cliquer l'a appliqué maintenant ici voilà et essayer de consulter mais je répète encore vous devez d'abord vous enregistrez avant de pouvoir consulter voilà ça c'était l'année passée que j'avais fait ça j'avais fait la vidéo pour vous montrer mais cette fois ci vous allez cliquez ici comme est un nouveau candidat donc si vous cliquez ici je suis un nouveau candidat vous allez voir que ici on vous dit de saisir votre mail donc moi je vais mettre ce mail là il va changer de mail parce que je s'entraîner le message sur votre mail je répète encore pour ceux qui m'ont écrit sur voici voici aujourd'hui et hier et aujourd'hui et c'est de mieux de me réécrire sur ce télégramme ou bien instagram parce que il ya un souci avec eux avec mon application dans le téléphone donc essayer de m'écrire via télégramme avec le même numéro voilà ça marche donc ici excusez moi ici je mets mon mail n'oubliez pas vous allez d'abord vous enregistrez avant de vous voir mieux consulter donc ici par exemple on me dit que nous avons envoyé un lien de connexion unique à votre adresse email veuillez vous rendre sur la main si si on vous demande un code pin veillez utiliser celui ci ok donc je vais aller sur ma boîte mail pour pouvoir continuer et commencer à m'enregistrer afin de postuler donc allons-y sur la boîte mail ok j'ai reçu ce premier message je vais voir ok je vois ceci c'est le message voilà c'est le verset cost donc je vais cliquer là ça me renvoie directement sur le site où je vais m'enregistrer donc on m'avait demandé d'utiliser un code il va voir ce code là c'est 48 à 9 8 4 8 9 8 donc ici je mets on va voir ok donc directement vous voyez que je peux continuer je vais mettre mon nom ici il m'est un ok le password vous pouvez utiliser le passeport qu'elle a ou bien vous même créez votre passeport voilà vous n'est pas trop duré cette vidéo je vais utiliser le passeport qu'elle a ainsi je clique sur un registré s'il ya un souci ils vont me rappeler cela voilà donc à part de cet instant là voilà vous allez commencer maintenant à postuler pour l'admission est aussi chercher à avoir la bourse voilà donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo j'ai fait une deuxième vidéo et puis je monte un peu comment ce qu'on peut faire jusqu'à fini voilà je vous rappelle encore que j'ai un souci à l'autre on voit ça donc tout ce qu'on voit des messages et c'est de m'envoyer mon message par télégramme télégramme c'est avec le même numéro voilà et ou bien envoyer mon message par instagram voilà tous les liens sont en commentaire en description plutôt mais dans la description vous allez voir les liens là bas les liens instagram les liens telegramme donc c'était un peu ça à tout à l'heure pour une seconde vidéo et nous allons postuler ensemble pour vous montrer un peu comment ça marche à plus les gars oh 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 Sous-titrage ST' 501 Salut les gars, c'est tout le monde du Samo Hospital Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur LeRusseau225 Donc si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, essayez de me donner une pouce bleue avant de pouvoir débuter Voilà donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter la bourse du Canada C'est une bourse de l'université British Columbia C'est une bourse qui vient chaque année, voilà Et c'est une bourse qui est à prendre au sérieux Parce que cette bourse ça marche hyper 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 bien Donc pour ceux qui veulent vraiment posséder, c'est très facile à posséder Donc essayer de posséder Et je rappelle la même temps que cette bourse que j'ai senti du montré C'est juste pour la licence Voilà donc c'est seulement ceux qui sont en licence qui peuvent posséder Ça veut dire que seulement ceux qui quittent, qui viennent d'avoir le baccalauréat Voilà, mais je n'ai pas dit que si vous voulez posséder pour une licence Et que vous avez un ancien baccalauréat Vous ne pouvez pas posséder, vous pouvez posséder Mais seulement c'est pour la licence Parce que c'est une bourse d'entrée C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que lorsque vous allez obtenir cette bourse là Vous allez l'utiliser en même temps Pour faire votre entrée là-bas au Canada Donc et cette bourse là aussi C'est une bourse qui est direct Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de posséder à la bourse Une fois que vous finissez de faire votre admission, votre inscription Voilà, quand j'ai dit admission, vous allez posséder en ligne Une fois que vous finissez de posséder en ligne directement Ils vont vous envoyer un message entre février et mars Voilà pour vous dire que vous avez eu l'admission Et voici la bourse qui est associée à l'admission Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a d'autres étudiants qui vont avoir comme ça Des réductions qui partent de 30% jusqu'à 100% Donc ça veut dire que En fait ces réductions là vont dépendre de la qualité de vos dossiers Donc pour ceux qui veulent postuler Vous n'êtes pas obligé de postuler à une bourse ici Vous postulez juste pour avoir une admission Donc celui qui va avoir l'admission signifie Que cette personne là ou bien cet étudiant là Sera ouvert aux bourses A la bourse plutôt Voilà Donc ici je vais essayer de mettre en français Comme ça vous allez voir quels sont les documents Et puis quelle est la date limite pour pouvoir postuler à cette bourse là Donc ici on vous dit quoi c'est une bourse internationale d'entrée majeure Donc ici c'est pour les étudiants qui vont utiliser cette bourse là pour faire leur entrée Voilà donc si l'université fait 15000 dollars Et que vous avez eu une bourse de 75% Voilà vous allez vous retrouver avec 2500 dollars ou bien 3000 dollars pour pouvoir faire vos cours Maintenant ceux qui vont avoir cette bourse à 100% Ok c'est une bonne chose Voilà vous allez la voir et vous allez étudier avec Donc les bourses internationale d'entrée majeure sont attribuées à des étudiants internationaux exceptionnels Qui entrent dans des programmes de premier cycle De premier cycle c'est à dire la licence Les étudiants reçoivent leur IMS IMS c'est la bourse Lorsqu'ils entrent dans leur première année de l'université Et les bourses sont renouvelables jusqu'à 3 années Donc ça veut dire que ici par exemple vous allez faire 4 ans pour faire la licence Voilà et le nombre et le niveau de ces bourses attribués chaque année varie en fonction des financements disponibles Voilà donc maintenant une fois qu'on arrive là Quels sont maintenant les éléments d'admissibilité Donc quand est-ce qu'on est admissible Pour être considéré pour la bourse vous devez d'abord avoir un diplôme de baccalauréat C'est ce qui est noté ici Soyez nouveau à l'UBC en entrant directement de l'école secondaire Donc vous devez être un nouveau bachelier Voilà Être un étudiant international qui étudiera à l'UBS Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez postuler et vous allez avoir une admission Voilà avant de pouvoir être reconnu pour la bourse Je rappelle très bien Vous n'êtes pas obligé de postuler à la bourse ici Ici c'est direct Voilà Donc la date limitante c'est quoi ? C'est le 15 janvier 2022 Donc pour ceux qui veulent postuler C'est le moment de le faire Donc ici Quand je vais essayer de postuler Je vais vous montrer un peu Comment est-ce que vous devez postuler Pour que vous puissiez avoir et l'admission et la bourse Donc si vous voyez ici Comment s'inscrire Si vous postulez à l'UBS avant le 15 janvier Vous serez automatiquement considéré pour la bourse Voilà Donc c'est un peu ça Ici Statut de la bourse Vous serez considéré pour cette bourse Peu de temps après avoir reçu une offre d'admission Donc La décision de bourse en prison entre mi-mars et fin avril Donc ça veut dire quoi ? Une fois que vous allez recevoir votre admission Si vous remakez bien Les résultats vont sortir peut-être en février mars Voilà Et lorsque les résultats se sont en février mars Vous allez voir sur votre titre d'admission Une réduction de bourse Ou bien une bourse totale ou bien une bourse passée Voilà Et avec cela Vous allez maintenant chercher à faire vos démarches Vos démarches pour le visa Et aussi pour pouvoir y aller Pour aller y étudier Donc pour pouvoir postuler C'est très simple C'est pas compliqué Vous allez venir ici Vous allez faire après Postuler à l'UBC C'est pour postuler Et avoir la députation Donc Quand vous allez cliquer là Vous allez voir que vous devez vous en rester sur le site Pour pouvoir Pour pouvoir Avoir l'opportunité de faire quoi de postuler Donc ici Si la candidature en ligne universitaire est maintenant ouverte Modification de votre candidature Si vous avez déjà soumis Cela non Transfert non De retour à l'UBS Si vous avez déjà suivi des coûts à l'UBC Non Appliquer maintenant Pour postuler Pour postuler A la plupart des autres établissements postsecondaires A la Colombie De la Colombie Britannique Vous utiliserez le site web Education Planner BC Créer un compte Donc On va créer d'abord un compte Voilà Et après avoir créé le compte maintenant On va maintenant essayer de De postuler pour L'admission et la bouffe Donc ici On va cliquer sur postuler A l'UBS A l'UBC A l'Education Planner BC Donc ici Ils vont nous l'envoyer sur une plateforme Où nous devons postuler Où nous devons nous enregistrer Voilà Avant de chercher A faire quoi A postuler pour la bourse Donc C'est très important Pour ceux qui veulent vous en postuler Vous pouvez le faire sans problème Ok Donc ici Admission Donc Vous voyez ici On dit apply for admission Donc ici Nous On va d'abord S'enregistrer Sign up For Education Planner BCBC Et Loading Ca c'est pour ceux qui ont déjà Un compte Donc nous On va d'abord S'enregistrer Avant de pouvoir chercher A postuler Voilà Donc Pour s'enregistrer On va faire Je vais utiliser Mon calier Futuel Voilà Pour ne pas que Ok Donc Je vais utiliser le calier Futuel Ici On me dit Le mail Ici Donc Ici On dit Ils ont mis en bas Email adresse On n'a pas encore On l'a remis Donc C'est pas un souci Ok Donc Je mets ici Mon mail Ok Ok Donc Ici Je confine le mail Je vais essayer de copier et coller pour voir si ça va marcher Et essayer de copier et coller Dans les normes si moi je fais mon site Voilà Le copier et coller doit pas passer Parce que c'est un élément à vérifier Donc Si ça passe Alors ok Ok Maintenant En ce qui concerne Le password Le password On n'est pas trop duré Avant ce password là Moi je vais choisir le password qu'ils ont donné ici Voilà Mais avant de choisir ceux là Vous devez voir ici On doit avoir un caractère Minimal Une lettre majuscule Et tout ça Et un nombre Au moins un nombre Au moins un caractère Et tout ça Donc vous devez bien vérifier ici Parce que Ici C'est vraiment compliqué Pour pouvoir trouver le mot de passe Donc Essayez de bien lit Et ensuite Vous allez Trouver votre mot de passe Donc une fois que j'ai fini J'arrive là Je clique sur ici Have read Redstone Mer Et Tout ça Donc maintenant On va que c'est créé Account Voilà Ok Your account information has been email to Ok If you don't receive this email in next 5 minutes or 10 Please check your junk or trash for the email from Ok Donc si On vous dit que si Vous ne recevez pas Un mail dans 5 à 10 minutes Essayez de regarder dans votre Dans votre spam Voilà Ça peut se trouver là-bas L'autre fois j'avais déjà dit Comment ça se passe pour le spam Donc Regardez dans votre spam Si vous ne voyez pas le message Donc nous on va aller directement sur le compte Pour pouvoir activer notre compte Donc on va aller directement Pour aller voir le message qu'ils nous ont envoyé Ainsi Ainsi on pourra Confirmer Et poursuivre Ok Donc On va essayer De voir Si on a reçu un message Ils ont dit 5 minutes Mais Ici je crois que Ils ont envoyé un peu rapidement Donc Je crois que c'est ce qu'elle a Voilà Donc Ok C'est ce qu'elle a Hello Please click confirmation button Donc ici Vous allez cliquer sur confirmation Pour confirmer votre email Donc je clique sur confirmation Ça me renvoie directement sur le site Où il y aura mes cordonnées Afin de pouvoir postuler pour l'admission Donc Ici On verra Euh Voilà Je crois que ça va maintenant On me dit que On me dit que j'ai confirmé Et tout ça Voilà Donc Maintenant On va essayer D'aller sur le compte Donc je vais cliquer sur login to account Voilà S'il ne mémorise pas Le mot des passes Ça va être un peu compliqué pour moi Parce que Le mot des passes Je ne peux pas Rétenir ce mot des passes Parce que c'est un mot des passes Que j'ai pris sur le site Donc je vais aller Là-bas pour voir Si Ils ont Essayer de garder au mot des passes Vous voyez ici Il n'y a pas de mot des passes Voilà Donc Je vais repartir ici Ok Donc je mets Mon mail Et le mot des passes Il n'y a pas Vous comprenez Donc Ok Il n'y a pas de problème Je vais essayer de rectifier cela Et on va pouvoir continuer Donc c'était juste ça Maintenant On va essayer de postuler Pour avoir l'admission Et être considérer Pour la bourse Donc je reprends Et je fais Une seconde vidéo Pour vous montrer Comment est-ce qu'on pensez Pour l'admission Et comment est-ce qu'on reçoit La bourse Et les gars C'était moi Au revoir Et à tout à l'heure Salut 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 Voilà Ça touche moi Le centre hospital Et vous êtes sur la chaîne en 2 Mais sur le russe 225 Voilà J'ai une bonne nouvelle pour vous Il y a la bourse de Aide du riche Qui a été lancé Voilà C'est une l'université en Suisse Donc Pour ceux qui veulent postuler Sachez d'abord d'un imprimé temps Pour déjà vous signaler Que ça concerne le master Et le doctorat Voilà Ceux de la licence Vous pouvez postuler Mais ça sera fausse Ça sera uniquement Pour l'admission Voilà Donc si vous voulez postuler Pour l'admission La licence vous pouvez postuler Pour l'admission Mais ceux du master Qui possèdent pour l'admission Et les doctorats aussi Peuvent postuler A la bourse également Voilà Donc Sachez que la bourse Est-ce riche Voilà Elle est C'est une bourse totale Voilà Et c'est une bourse Qui concerne vraiment Plus de facultés Il y a plus de facultés Essentiellement C'est la faculté de sciences Voilà Il n'y a pas assez De facultés de littérature Apparemment même Non Il n'y en a pas Voilà Si vous voulez postuler Il faudra vraiment être Un scientifique Et essayer de voir Comment est-ce que Et quelles sont les facultés Que vous aimez Et que vous voulez postuler Voilà Donc Pour cette université là Vous devez d'abord avoir Une admission Et dans l'admission Vous allez aussi télécharger Vos documents Pour la bourse Voilà Donc je vais On va aller rapidement Pour voir les éléments Dont vous avez besoin Pour pouvoir postuler A cette bourse Voilà Et aussi à l'admission Donc si je viens Par exemple Ici Je vais avancer D'un pas ici Voilà Informations Unitec Ok Ça Ça ne m'intéresse pas beaucoup Je vais essayer de vous montrer un peu Quels sont les éléments de bourse Voilà C'est la bourse qu'elle a Donc je clique sur l'espace bourse Et en même temps Vous allez voir la date limite Qui est au 15 décembre Donc la date limite Or pour l'admission Et au 15 décembre Mais je vous conseille Je vous conseille De postuler vite Pour Ça c'est pour la bourse Je vous conseille de postuler vite Pour l'admission Au plus tard Jusqu'au 30 Voilà Ça c'est le conseil Que je vous donne Et bien Donc La bourse qu'elle a Par exemple comme ça Vous allez Par exemple Venir là Ça c'est l'application Pour pouvoir appliquer Vous allez cliquer là Mais pour le moment On ne va pas appliquer d'abord On va essayer Comme ça De voir Quels sont les documents Les documents requis Que Dans les documents Dont vous avez besoin plutôt Donc Ici Pour l'admissibilité Je viens là On dit Il faut avoir un très bon résultat Ça c'est ce qui est normal Et On vous dit d'être Assuré vous d'être joignable Au numéro de téléphone Indiqué Dans votre CV Car le processus de sélection Peut inclut un entretien téléphonique Donc Entretien téléphonique En février Donc ici Le numéro que vous allez mettre Sur votre CV Il faudra que Il faudra que vous ayez Tout ce numéro là Jusqu'en février Parce que Si vous a sélectionné Voilà Ils vont vous appeler Et vous serez joint Bah Appel Ou bien Bon Ça va dépendre de Par appel téléphonique Pour un petit entretien Voilà Et Ici Si vous êtes déjà inscrit A un programme de masters A l'Est de Zurich Ou détenir Un masters Vous n'êtes pas éligible Bon de toute façon Même si vous avez un masters Et que vous voulez reprendre Pour Pour faire un masters là-bas Voilà Vous n'êtes pas obligé de déclarer Que vous avez un masters Donc c'est pas un souci Ça Ça va coincé seulement Que ceux qui sont déjà Dans cette université Là A l'Est de Zurich Voilà C'est ceux qui sont Dans cette université Que ça peut coincé Sinon Les étudiants étrangers Qui sont hors de la Suisse Ça va pas que ça va pas que Ca va causer des problèmes Donc Ici Et si Il y a Ils ont mis une fenêtre De candidat du C'est pas que j'ai fait une traduction Sinon c'est La première sélection Voilà Il y aura une première sélection Et si vous passez à la première sélection Aussi Vous allez maintenant Aller compétit Pour la seconde sélection Donc Ici Quels sont les documents d'application En plus des documents Pour l'admission L'admission C'est-à-dire quoi Lorsque vous allez par exemple Choisir une filière C'est-à-dire Si vous choisissez Mathématiques Ou bien Data Sciences Si vous choisissez cela Il y aura des éléments A pouvoir Que vous devez mettre en ligne N'est-ce pas Et en plus de cela Vous allez ajouter Quelques éléments Pour Par exemple Pour posséder à la gousse Et ces éléments Là Je vais essayer de vous expliquer un peu Ici Pour que vous sachiez un peu Comment ça se passe En plus des documents Pour l'admission En Masters Vous devez Vous devrez télécharger Une pré-proposition Pour votre thèse De Masters Voir les spécifications Ici Donc La préposition Pour le Masters De maîtrise Pour la thèse De maîtrise Doit être développé par vous-même Et utiliser une pratique Or des citations Scientifiques Établi Le plagiat La négligeance Ou la désinformation Intentionnelle Entraineront L'exclusion Du possession D'admission Ou s'il est découvert plus tard La révocation De l'admission De toute bourse Ça avait dit quoi Ici Dans les normes Si vous voulez par exemple Comme ça Postulez pour un Masters Lorsque vous allez finir Vous allez faire votre thèse Voilà Mais Ici C'est une pré-proposition J'ai envie de vous dire Que Si Vous devez proposer Par exemple Comme ça Un thème Pour pouvoir soutenir Par exemple Si vous voulez faire Les mathématiques Si vous le faites Les mathématiques Et que Vous êtes Un fanatique D'équations différentielles Par exemple Comme ça Vous faites déjà Votre thème Sur Les équations différentielles Si c'est l'équation De Wallis Que vous voulez choisir Ou bien si c'est l'équation De D'un scientifique Ou bien Si ce sont les Sur l'analyse De Cauchy par exemple Ça c'est un exemple Que j'essaie de donner Sur l'analyse de Cauchy par exemple Comme ça Vous faites Vous préparez Ce thème là Vous comprenez Et vous écrivez Votre thème Comme si vous allez Comme si vous avez fini Et que vous avez fait Une thèse Mais ce que je Ce que je vais vous dire C'est quoi C'est que L'élément de thèse Que vous allez proposer Ce n'est pas forcément Ce que vous allez faire Lorsque vous allez finir Votre master Ou bien votre doctorat Voilà J'aimerais bien vous rappeler cela Ce n'est pas parce que Vous avez Par exemple comme ça Exposé sur Sur le cas de Wallis Et que Que vous allez finir votre Votre master Là-bas En Suisse Et votre master Le thème sera Equation de Wallis Non c'est pas C'est pas comme ça Si vous voulez Pour cela Cette bourse là Vous devez leur envoyer Un thème Vous comprenez Et ce thème là Ne doit pas être Des copiers collés C'est à dire Vous allez soulever Vous allez chercher Un thème ailleurs Vous allez leur envoyer Parce que Après cela Lorsque vous allez Le renvoyer cela Si le thème C'est un thème Qui est déjà connu Lorsque vous allez Le renvoyer cela Vous allez avoir La bourse Si vous avez la bourse par exemple Après examen Ils vont vérifier Et si Ce thème là Ou bien cette thèse là Se promène sur le net Vous allez voir Qu'ils vont Vous Signifier Que c'est du plagiat Et Après ce plagiat là Ils vont vous retirer la bourse Et vous serez obligé De laisser tomber Vos études Donc ce truc là C'est à vous même de le faire C'est comme C'est comme une thèse Que vous avez fini Genre vous avez étudié Vous avez fini Et vous donnez ce thème là Mais vous n'êtes pas obligé De donner ce thème Vous n'êtes pas obligé Aussi De finir votre master's Avec ce thème là Vous comprenez Voilà c'est juste une proposition Si vous voulez faire Les mathématiques Vous proposez juste L'élément Un élément de thèse Un élément de thème Un élément de thème En termes De faculté de mathématiques Vous comprenez J'espère que vous comprenez Bon pour ceux qui ne comprennent pas Ce que je sentais dit C'est pas un souci Vous pouvez m'écrire Une bourse Ou bien vous mettez Un commentaire Je vais essayer de vous expliquer De façon Terre à terre De façon littérale Voilà Donc c'est ce qu'on appelle Une pré proposition De quoi De thèse Donc C'est un peu ça Maintenant si on télécharge Les éléments qui sont là Par exemple comme ça On va essayer de voir Ce qu'ils nous disent Pour Pour les conditions Pour pouvoir Fait quoi ? Pour pouvoir écrire votre thèse Pour pouvoir écrire Pour pouvoir utiliser votre thème Voilà Donc Vous pouvez lire ce thème Comme ça Vous serez mieux rediriger Pour pouvoir lire Ou bien Pour pouvoir Écrire votre thème Voilà Donc Ici Voici un peu Comment est-ce que Vous allez faire Comment est-ce que Vous allez écrire votre référence Comment est-ce que Vous allez écrire votre thème Ou bien Comment est-ce que Vous allez écrire votre thèse Voilà C'est juste Impéritif de résumé Donc Ici La structure Ce que Ça doit contenir Voilà Le titre Définir A short Significant title Will summarize The contents Of the preposition Donc Ici Comme ça Vous allez donner Comme ça A votre thèse Comme ça Et puis Give a short introduction In the subject Establish Et context For your research And explain Why is important Donc Ici Bon Je crois que ça Vous comprenez déjà Voilà Parce que Je vais pas C'est comme si Je suis en train d'expliquer Ce que vous Vous allez faire Non Je vais pas vous expliquer Ce que vous avez fait Ça C'est une thèse C'est un thème Que vous avez écrit Et voici les parties Ces thèmes là Voilà Donc Essayez un peu De voir Ce côté là Et puis Essayez un peu D'écrire ce thème là Voilà Ça va pas prendre Plusieurs moments Ça va pas prendre Plusieurs éléments Donc Describe your current ID For your thesis In max 500 words On a separate sheet Donc Ici On vous dit que Lorsque Ce que vous allez faire La rédaction C'est-à-dire le résumé Que vous allez faire Dans au moins 500 mots Donc C'est un peu ça Donc N'oubliez pas Si vous êtes vraiment très intéressés Écrivez moi Inbox Et puis On va essayer Ce n'est pas un problème Ce n'est pas du tout compliqué Donc Voilà Donc ici Je reviens là Directement Ici Le montant Et la durée de la bourse Ici Le montant d'excellence Consistent à une bourse Couvrant Les frais Et d'études Voilà 12000 Par semestre Ainsi qu'une dispense De l'effort de scolarité Le socle est discerné Pour la durée normale Du programme de master 3 Ou 4 semestres Voilà Ceci S'applique également A l'exonération de l'effort de scolarité Donc Donc Process de sélection Ça Ça va dépendre de Donc Vous n'avez pas De problème A faire Ça dépend de Ok Donc C'est un peu ça Donc Si nous on veut postuler par exemple Comme ça Vous allez venir Sur l'élément Qui est là N'oubliez pas C'est d'abord l'admission Et après la bourse Donc Vous avez cliqué sur l'application Et vous allez voir un peu Quels sont les éléments Dont vous avez besoin Pour pouvoir postuler Et puis Comment faire pour pouvoir postuler Voilà Donc Je voulais juste vous expliquer Je vous ai juste expliqué Et maintenant Je vais essayer de postuler Tout à l'heure Pour vous montrer Comment est-ce que Vous devez faire Pour pouvoir le faire Donc L'application master en ligne C'est ici Vous devez cliquer Là Voilà Et si Mais n'oubliez pas Parce que le master en ligne Que vous avez tout fait en ligne Voilà Il y a aussi des masters en présentiel Donc ça C'est pas un souci Voilà Donc Voici un peu comment se passe On va d'abord s'enregistrer Tout ça Comme d'habitude Voilà Vous savez déjà comment ça se déroule Donc Donc Je vais m'arrêter là Et puis je vais maintenant Repostuler Pour Vous montrer un peu Comment ça se passe Et puis Comment est-ce qu'il faut faire Pour pouvoir Obtenir la bourse Et pour pouvoir aussi faire Votre admission Voilà Donc A tout à l'heure les gars Et puis Restez concentrés Restez Abonnés sur ma chaîne YouTube Et à tout à l'heure les gars Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez Salut 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 Voilà C'est toujours moi de l'hospital Et Vous êtes sur la chaîne 1,2 Monsieur le Russe 225 Donc Aujourd'hui je suis juste là Pour Vous présenter La bourse de la Chine Voilà Il y a Une bourse Qui est déjà sortie Donc Si vous avez l'opportunité D'essayer De le faire Voilà Donc cette bourse là Ca concerne Les universités Enzo Et les universités Cas Voilà Donc Si vous voulez postuler Vous devez savoir au moins Quels sont les éléments Que couvre cette bourse Et puis Quels sont les éléments Que vous devez avoir Pour postuler A cette bourse là Donc Pour cette bourse Cette bourse couvre Elle est vraiment hyper totale Voilà C'est une bourse Qui est vraiment totale C'est à dire Même Le billet d'avion Même L'assurance maladie La scolarité Tout ça Cette bourse là Couvre tout ça Donc Si vous voyez un peu ici Ici Comme je vous l'ai dit On a Deux universités Et puis des universités Aux alentours L'université qu'ils ont appelé Par exemple Comme ça L'université ici Vous voyez là L'université De l'académie chinoise des sciences Qui est UCAS Voilà Ou bien L'institut De l'académie chinoise Des sciences Qui est CAS Voilà Qui est autour de la Chine Voilà Mais c'est toujours Sous l'égide de la Chine Voilà Et il y a aussi Les universités Enzo Voilà Donc Si par exemple Comme ça Vous voulez postuler Vous voyez la couverture Qui est là Là C'est les éléments Que couvre La bourse Donc il y a une exonération De frais de scolarité Ca vous savez déjà Vous allez étudier gratuitement Voilà Et chaque fin du mois Vous allez toucher Ici 3000 3000 francs De la monnaie De la monnaie chinoise Voilà Je crois que c'est le Yen Voilà 3000 Yen Par mois Jusqu'à 36 mois Ca c'est pour le Masters Et ici Pour le Doctorat 6000 ans A 7000 En même temps Vous voyez que Cette bourse là Concernent que Le Masters Et le Doctorat Voilà Donc ceux de la licence Ce n'est pas possible Voilà Et on a Cette bourse Concernant L'assurance maladie Et les frais De candidatures Voilà Subvention du voyage Comme je vous le disais Subvention du voyage Dans le pays d'origine V de la Chine Donc un voyage Par personne Donc vous comprenez que Cette bourse Elle est hyper totale Voilà Tout boursier Sur place en Chine Le pays autre Au moment de la candidature Ne sera éligible A aucune subvention du voyage Mais c'est normal Parce que vous êtes déjà là-bas Donc les étudiants étrangers Qui sont déjà en Chine Peuvent postuler Mais seulement Que eux Ils n'ont pas De subvention Sur le voyage Parce qu'ils sont déjà là-bas Voilà Et Ces étudiants là Qui sont là-bas en Chine Ne peuvent pas postuler A deux A deux Investis En même temps Peu possible Que une faculté plutôt Voilà Donc Qui essaie de postuler Mais qu'ils sachent Que Ils ne peuvent pas postuler A ces deux Universités Car une seule Université Ok Donc ici Les boursiers doivent terminer Une formation centralisée En langue chinoise Voilà En culture chinoise Et tous les crédits requis Ainsi que des recherches pratiques Et l'achèvement d'une thèse Dans les collèges Et les écoles De l'institut Icaz Et ça Donc Si par exemple Vous n'avez pas de De certificat En langue chinoise Pour ceux qui veulent postuler Pour En langue chinoise Voilà Il est possible de faire Un cours De langue chinoise Dans ces universités là Avant même de pouvoir Terminer Ou bien continuer Vos coûts Voilà Ca c'est pour les boussiers J'ai pas de boussiers Voilà donc tout boussier De maîtrise qui échoue Aux évaluations annuelles Un Un subira les conséquences Notamment la fin De sa bousse Discontinuité des étudiants Du masters Être muni d'un certificat De présence De la période d'étude Entreprise En chine Tout ça Donc ça Il s'est beaucoup comprément déjà Voilà donc Ça m'a dit que si La bousse A un critère de moyenne De 12 ou bien de 13 Et que vous Vous n'arrivez pas A remplir ces conditions Automatiquement Vous allez être Démis de vos fonctions C'est à dire Ils vont récupérer La bousse Voilà Donc c'est Identique Pour ceux Du doctorat Voilà donc C'est un peu ça Maintenant Quels sont les éléments Ou bien les étudiants Qui sont éligibles A cette bourse Les candidats éligibles Doivent Ne pas avoir La nationalité chinoise Voilà 100% étrangers Maîtriser l'anglais Ou le chinois Ça c'est pour les études directes Voilà Et pour les candidats De masters Être nés Le 1er janvier 92 ans Inclus Le 1er janvier 92 Inclus Voilà Donc ça veut dire Ceux qui vont faire Le master Actuellement Doivent avoir Autour de 31 ans De 30 ans Plutôt Maximum Maximum 30 ans Donc pour les masters Maxime de 30 ans N'oubliez pas Voilà Et celui du doctorat doit être né le 1er janvier 1987 Inclus Voilà donc Vous devez respecter Ces critères là Avant de chercher à postuler Répondre aux critères D'admission Au étudier internationaux De USTC UCAS Ça ce sont les deux universités Voilà Et Ne pas répondre D'autres missions Pendant la durée de la bourse Bon ça vous le savez déjà Ok Ici Si vous poursuivez actuellement Une maîtrise dans une université Institution En Chine Vous n'êtes pas Éligible Au programme de maîtrise Ou de bout Ou de cette bourse Voilà donc Si vous êtes déjà Là-bas en Chine Et que vous faites déjà La licence Et le master plutôt Ou le doctorat Vous ne pouvez pas postuler A cette bourse là Voilà Parce que si vous postuler Euh Ils vont les savoir franchement Parce que vous êtes déjà dans une université Chinoise Ok Donc Ici La partie 4 Posséduit de candidature La bourse Hanso est ouverte au candidat Au candidat Le 1er novembre Oui Et Ici Il n'est plus obligatoire Il n'est plus obligatoire Il n'est plus obligatoire De trouver des superviseurs D'accueil Avant de postuler Voilà Je crois que Ils vous ont déjà déchargé d'un poids Voilà Ils vous ont déchargé d'un poids Parce que Dans la plupart des universités Partout dans le monde Si vous voulez postuler à une bourse Vous devez d'abord avoir un superviseur C'est-à-dire Celui qui va vous suivre En ce qu'ils contiennent Votre thème Votre thèse Et tout ça Lorsque vous avez fini Mais pour cette bourse là Vous n'êtes pas obligé Voilà Donc Vous pouvez postuler directement Sans problème Voilà Donc c'est un peu ça Donc Ici Pour le candidat L'USTC Veuillez vous référer A la ligne directrice de candidature Pour le mandat diplômé L'USTC Ici Et les autres aussi C'est là Donc ça sera à vous de décider Soit vous postuler Pour La première université Ou bien La seconde université Voilà Donc Ici Pour les programmes de candidature Déposer et soumettre votre candidature Dans le système d'admission ISTC UCAS Comme vous demandez Dans la date limite Choisissez la bourse Anzo Pour les jeunes talents Dans votre candidature Donc Ça veut dire quoi Ça veut dire que si par exemple Vous décidez de postuler Via le portail Qui est là Il y a deux portails Il y a ce qui est là Et ce qui est là Parce qu'il y a deux universités Donc Lorsque vous allez postuler Le nom de la bourse C'est quoi C'est la bourse Anzo N'oubliez pas Si vous trouvez plusieurs bourses là-bas La bourse qui est concernée ici C'est la bourse Anzo Donc Essayez de voir De toute façon Je vais postuler avec vous Donc Ça ce n'est pas un souci Voilà Mais pour l'instant Je donne des informations Pour ceux qui veulent postuler Donc Imaginons que moi Je vais faire la technologie Donc moi Je vais prendre ici La première bourse là Pour pouvoir postuler Donc Quand je clique ici Je viens Je clique là Voilà Mais d'abord Dans un premier temps Je viens Ce que je voulais vous montrer C'est quoi C'est que Dans un premier temps Je vais d'abord vérifier Quels sont les éléments Dont j'ai besoin Pour pouvoir postuler A cette bourse là Donc je peux venir là Par exemple Je viens là Je viens là Parce que le matériel ISTC Je clique là Pour voir un peu Les éléments dont j'ai besoin Pour pouvoir postuler A cette bourse là Ok Donc Ici Voici les éléments qui sont là C'est à dire Je dois être d'abord Avoir un passeport Non chinois Ok Et aussi avoir Donc ici Je dois avoir Un diplôme De licence Ça c'est pour ceux qui Vait possible Le master Il doit avoir un diplôme De licence Et un diplôme Il doit avoir Si j'ai fait le doctorat Je dois avoir un diplôme De master C'est ce qui est écrit là Ça c'est normal Voilà Et Ici Vos vous planent To obtain The program Should submit A pregradation Certificate To ensure That all The completed Study Of obtain The degree By July 2002 Donc ici Par exemple comme ça On dit Ceux qui Ceux qui ont planifié D'obtenir Le Par exemple comme ça Le Le degree Ou bien Le certificat Voilà Donc pour se lire Pour Un Pregradation Certificate Ça veut dire quoi Ça veut dire que Si par exemple Vous êtes là-bas Et que Vous faites par exemple La licence 3 Voilà Lorsque vous allez Vous allez posséder Lorsque vous allez posséder Il vous faudra Choisir la partie Pregradation Voilà Ça veut dire que Vous n'êtes pas encore gradué Voilà Et que vous allez Obtenir Votre De votre diplôme Avant juillet 2022 Voilà Donc c'est ce qui est écrit Là J'espère que Vous comprenez Ce qui est là Et ici Appliquer Pour master Il signifie que Pour le master Il faut avoir Moins de 40 ans Voilà Et pour Le doctorat Il faut avoir Moins de 45 ans Ça C'est pour l'université USTC Voilà Parce que l'université L'université peut avoir aussi ces conditions Donc Ne vous inquiétez pas pour ça Donc C'est un peu ça Ceux qui veulent par exemple comme ça Voila Ceux qui sont là Ceux qui sont là Voila Ceux qui sont là Ceux qui sont là Voila Donc Ici Can apply for high test exceptions Ok Donc Ici Par exemple comme ça Ceux qui Maitrisent un peu Le chinois Vont passer un test Voilà De niveau 4 Et ceux qui sont déjà Qui sont déjà Par exemple comme ça A un niveau très élevé du chinois Voila Peuvent déposer leur diplôme Ou bien Leur bourse sans problème Et Ici Applications For program Instructed in English Need to provide proof of English language Donc Ici aussi Ceux qui veulent étudier en anglais Doit avoir un certificat En anglais Donc Voila Donc ça vous comprenez Applications should meet The admission criteria For international student USTC Donc Ici Par exemple comme ça Vous devez voir Quelles sont Les instructions Pour cette université là Pour pouvoir Possuler Ok Donc voici la procédure Pour pouvoir Possuler Ça j'ai choisi N'oubliez pas J'ai choisi Cette Cette université Il y a deux universités Chez cette université Sinon Il y a une autre université Qui est Un peu de l'autre côté Voilà Mais j'ai choisi cette université Pour vous montrer un peu Comment est-ce que vous avez fait Et puis comment faire Pour pouvoir possuler Donc Quels sont les éléments Dont j'ai besoin pour souligner On avait dit qu'il y avait déjà Un passeport Ici Un passeport Et puis Ici Un thème de recherche Voilà Vous avez fait un résumé De 800 mots Et Ici On a quoi On a le CV On a ici deux lettres De Des recommandations Venant de Des professeurs De vos professeurs Voilà Où vous allez mettre le nom Et le numéro Et l'adresse Voilà Donc C'est un peu ça Maintenant si par exemple Je viens ici 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 Vous allez Tréchager L'élément qu'il y a Là aussi Pour pouvoir remplir N'oubliez pas Si vous avez des questions Ne vous inquiétez pas Si vous avez des questions Vous pouvez poser en commentaire Je vais vous répondre Donc ici Foreign physical examination form Donc ici Il y aura un élément A télécharger Pour voir si vous êtes Vous êtes en bonne santé Voilà Tout sera sur le site Donc Ne vous inquiétez pas Si vous avez des soucis Écrivez moi Inbox ou bien WhatsApp Pour que je puisse Vous aider Voilà Après cela Il y a plusieurs éléments A faire C'est à dire C'est à dire Ici Photocopie du certificat De Vos diplômes Doivent être Par exemple Comme ça Traduit en anglais Voilà En anglais ou en chinois Et notarier Ca n'oubliez pas Ici If applicants Are university students They must Provide official documents Show the student's statute And the exams time When they will obtain The degree and certificate Bon Ca vous le savez déjà C'est rien C'est juste Un document officiel C'est à dire Quoi Lorsque vous allez atteindre Là-bas La chine Vous allez présenter Vos documents officiels Mais d'abord Avant même de pouvoir Légaliser Les pouvoirs notariés Vous allez aussi présenter Vos documents officiels Donc cela c'est pas un souci If applicants already graduated But not have obtained the degree certificate They must provide An official document Explain the reason That clearly When they will obtain The degree certificate Donc ici C'est pour ceux Par exemple Qui ont Déjà fini Le cours Ca dit la licence Mais qui n'ont pas encore eu Le certificat De licence Ca dit leur diplôme Voilà Ils peuvent Aller là-bas Dans l'université Leur université Va écrire Un document certifié Voilà Qui Va dire Pourquoi est-ce que Vous n'avez pas encore Obtenu Vos Votre Degré Ou bien votre diplôme Et il doit aussi noter Sur le papier Quand est-ce que Vous allez obtenir Votre diplôme Voilà Donc ça vous pouvez le prendre Et postuler Comme je vous l'avais dit Voilà Ici If applicant Are already employed They must provide Officer document showing The status of Employees And permission of Relays Donc ici Si vous êtes déjà un employé Par exemple comme ça Si vous êtes déjà Quelqu'un qui travaille Voilà Vous devez comme ça Avant de quitter De quitter votre travail Vous devez avoir Un certificat Un certificat qui dit que Vous ne travaillez plus Voilà Dans cette Cette entreprise L'entreprise où Vous avez travaillé Voilà Et ce certificat doit être signé par Votre boss Votre patron Comme ça Voilà Donc Donc N'oubliez pas cela C'est très important Aussi Ça c'est si vous travaillez Donc Notaries Translation In Chinese Or English Must be attached If They submit documents Are not Chinese Or English Donc Ici On vous dit que Vos dossiers Vos éléments Notariés Voilà Doivent être attachés Doivent être Par exemple Comme ça Mais En ligne Si Vos documents Ne sont pas en anglais Ou en chinois Voilà Donc Application Materials Will not be returned Regardless Of the application result Ok Donc Tous les éléments Que vous allez mettre Vous allez mettre en ligne Tous ces éléments là Ne seront pas Ne seront pas renvoyés Voilà Donc N'oubliez pas Tous ces éléments qui sont là Ne seront pas renvoyés Donc Si vous postulez Au CEPO de bon Ok Donc Après cela Il y aura L'interview C'est là Qui sera en ligne Voilà Donc Les gars C'est un peu ça Essayer De lire Ce qui est là C'est compliqué Donc Pour pouvoir postuler A cette université là C'est très simple Vous allez venir là Mais Je vais d'abord m'arrêter là Et puis Je vais faire une seconde vidéo Pour vous montrer Comment est-ce qu'il faut faire Pour pouvoir postuler Ok Donc A plus les gars C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu